Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto doodle aux couleurs pastels qui me faisait vraiment très très envie ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo donc tuto pour débutants vraiment dans un côté vraiment très kawaii, très pastel, très épuré et j'aime énormément donc c'est parti donc mon papier est du papier canson, en fait il est du 90 grammes si je ne dis pas de bêtises et je vais commencer au crayon de bois tout simplement par faire mes petits dessins donc j'avais envie que le dessin central soit un petit cactus donc j'ai vraiment commencé par lui et ensuite j'ai décoré avec des motifs très très simples donc des petits nuages, des petits papillons, des étoiles, des feuilles d'érable donc vraiment plein de petites choses très très simples à dessiner si vous voulez les reproduire, n'hésitez surtout pas regardez comment je fais, je pense vraiment que les images parlent d'elles-mêmes ensuite je viens prendre les crayons qui m'ont été offert par Frédéric dans mon swap donc j'ai choisi le 0,8 et j'alterne avec le 0,5, ce sont mes deux préférés et je viens tout simplement repasser les petits dessins que j'ai faits je n'hésite surtout pas à modifier mon dessin si je ne le trouvais pas trop bien comme là j'ai décidé de faire des petits poils, des petits... enfin vraiment des petites rectifications au niveau de mon dessin et surtout je rajoute des détails pour lui donner du coup un côté encore plus réel et surtout plus travaillé c'est parti ! évidemment après ça je gomme en faisant attention à ne pas tout arracher et j'ai été reprendre mes sharpies donc j'ai choisi trois couleurs uniquement donc dans les tons pastels et là tout simplement on va colorier tout ce que vous avez envie de colorier laisser des blancs surtout, repasser pour donner des teintes je me suis vraiment amusée avec les sharpies ça faisait très longtemps que je ne les avais pas utilisées et c'est toujours un plaisir de pouvoir s'en servir donc comme vous voyez j'ai toujours alterné entre mes trois couleurs pour vraiment en mettre de tous les côtés et ne pas faire un côté rose, un côté violet et un côté vert donc on colorie les petits détails qui nous plaisent on laisse du blanc évidemment quand j'ai été satisfaite du résultat j'ai repris mon petit marqueur noir et j'ai fait la même chose mais cette fois-ci avec des détails donc j'ai décidé de rajouter aussi des petits points pour dire d'en faire des entièrement noirs et donc voilà une fois terminé j'étais vraiment contente c'est exactement le résultat que je voulais donc ce petit côté très cute, très mignon et en même temps très très simple à réaliser donc j'espère vraiment vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me mettre un petit pouce bleu quant à moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501